L'année de naissance de Clovis III n'est pas connue. Néanmoins, on sait qu'il est le fils de Clotaire III, qui était roi de Neustrie et de Bourgogne, et il devient un roi d'Austrasie à partir de 675, à la mort de son oncle Childéric II. Peu soutenu par la noblesse, cet enfant, qui devait être âgé d'environ 5 ans, fut finalement déposé en 576. Les vassaux décident alors de faire revenir Dagobert II de son exil d'Irlande et de le faire roi d'Austrasie en 676. Dagobert II est le petit-fils de Dagobert Ier. A la mort de son père Cichbert III, il avait été tondu par le maire du palais d'Austrasie, Grimauld, et exilé en Irlande. Il est finalement rétabli en 676. Dagobert II se méfie énormément des maires du palais, et il décide de supprimer à son maire du palais, Pépin de Herstal, le droit de gouverner à sa place. Cette politique suscite un complot instigué par le maire du palais, Pépin de Herstal, qui va faire assassiner le roi Dagobert II lors d'une partie de chasse en forêt. Dagobert II meurt le 23 décembre 679. Il n'a pas d'héritier, et c'est donc Thierry III qui met la main sur son royaume. Thierry III devient alors le seul roi des francs dès 679. Thierry III est le fils de Clovis II, et donc le petit-fils de Dagobert Ier. Durant son règne, Thierry III devra composer avec les deux maires du palais puissants de l'époque, Hébrouin et Pépin de Herstal. A l'époque, Hébrouin possède le véritable pouvoir, mais les Austrasiens s'opposent farouchement à ce maire du palais. Pépin de Herstal décide de se révolter contre le pouvoir royal. Hébrouin est assassiné en 680, et Pépin de Herstal décide de profiter de cet événement pour s'attaquer à Thierry III. Thierry III sera alors battu en 687. Le roi Thierry III tombe alors entre les mains de Pépin de Herstal. Celui-ci le prive totalement de tout pouvoir de décision, et Thierry mourra quelques années après, en 691.